Bonjour à toutes et tous, je suis Grégoire Wattin, je représente l'atelier paysan en qualité de salarié et sociétaire, et c'est une coopérative dans laquelle je travaille depuis 10 ans en tant qu'ingénieur formateur. L'objectif de l'atelier paysan c'est promouvoir la réappropriation des savoir-faire techniques sur les fermes afin de favoriser l'autonomie des paysans face à leur outil de travail. Donc on a plusieurs leviers, plusieurs activités pour ça, le principal ça va être de développer en recherche et développement avec des groupes de paysans, des outils adaptés à leurs besoins et autoconstructibles pour qu'ils puissent l'adapter, le réparer et le fabriquer eux-mêmes. Pour qu'ils aient ces savoir-faire techniques, on organise des formations de 2 jours à 9 semaines pour se former par la pratique aux techniques utiles sur les fermes, donc travail du métal, du bois, l'électricité, électronique, tracteur, etc. On a une activité logistique d'approvisionnement pour fournir les matériaux, les matières premières à ces autoconstructeurs et autoconstructifs qui puissent fabriquer sur leurs fermes s'ils ne viennent pas en formation et qu'ils ont déjà les compétences. Et l'atelier paysan coordonne une activité de recherche universitaire sur l'histoire et l'évolution des politiques de la machine agricole pour comprendre un peu comment on en est arrivé au modèle actuel dans lequel nous on s'inscrit un peu en contre-pied. Pardon. Merci. Donc les moyens, l'atelier paysan, c'est une coopérative d'intérêt collectif à but non lucratif. Depuis mai 2015, les premières formations et développement d'outils datent de 2009 et sont issues d'une initiative exclusivement paysanne. Maintenant, on compte environ 180 sociétaires, personnes physiques ou morales, une trentaine de salariés avec un salaire unique et on a un siège social en Isère, une antenne dans le Morbihan, une antenne dans l'Hérault et des formateurs formatriques à divers endroits du territoire. On a trois ateliers en fixe pour accueillir des formations jusqu'à 12 participants et sept fourgons ateliers équipés de matériel pour pouvoir aller faire des formations en itinérant sur des fermes, des MFR, des CFPPA, sur tout le territoire, métropole et d'Humpton. Jusqu'à maintenant, on a une centaine d'outils qui sont mis en plan et accessibles en ligne, en open source, donc accessibles gratuitement et librement à toutes les personnes qui voudraient les utiliser et un forum internet qui référence plus de 800 outils ou dispositifs issus de bricolage et d'innovation sur les fermes par le monde paysan. En Auvergne-Rhône-Alpes, très rapidement, on a 700 stagiaires uniques qui ont été formés déjà et on a plus de 300 fermes qui sont équipées avec des outils faits en formation ou via des kits. Des exemples d'outils, je vais aller rapidement, rapidement. Un four à pain, une colonne de tri pour semences, un roloflex pour les engrais verts et une alternative en porte-outils électriques, une alternative aux tracteurs. Ça, c'est l'atelier en Isère, un atelier en itinérance. Et je finis juste là-dessus. En 2021, des sociétaires ont bénévolement écrit un manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire qui s'appelle Reprendre la terre aux machines, édité au seuil et qui reprend un petit peu le projet politique et de transformation sociale dans lequel l'atelier paysan s'inscrit. Merci pour votre attention. Applaudissements